... Les rues de Londres ont été envahies ce samedi par plusieurs dizaines de milliers de Britanniques venus protester au sujet du Brexit. Pancarte en main, drapeau de l'Union européenne flottant au vent, selon ces citoyens, leurs opinions ont été ignorées concernant la sortie du pays de l'UE. Beaucoup sont aujourd'hui en colère contre les parlementaires. Je ne pense pas que Boris devrait être au pouvoir. Et vraiment, je ne pense pas qu'il devrait avoir le dernier mot. Il dit qu'au sujet du Brexit, les gens ont parlé. Mais les gens ne se sont pas exprimés. Il est absolument essentiel que, quelles que soient les absurdités qui se passent aujourd'hui dans le palais de Westminster, nous, le peuple, devions donner notre avis à ce sujet. Et pour moi, cela signifie rester en Europe pour le bien de mes enfants. De nombreux manifestants n'ont pas hésité à faire plusieurs heures de voyage pour se rendre dans la capitale et protester contre la situation actuelle. Mais tous ne partagent pas l'avis des manifestants. David Cameron a dit que si une ou plusieurs personnes votaient pour partir, nous sortirions sans un mot. Mais cela montre à quel point ces gens sont hypocrites. Ils mentent et ils font tout ce qu'ils peuvent pour devenir la société la plus antidémocratique que nous n'ayons jamais eue. La marche en faveur de l'UE a été organisée par la campagne People's Vote qui affirme que le Royaume-Uni devrait pouvoir voter pour savoir s'ils sont satisfaits ou non des conditions du Brexit négociées par le Premier ministre. Le Royaume-Uni erthere. очка